Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine ! Alors c'est la rentrée, mais tout n'est pas perdu, puisqu'aujourd'hui je vous propose de réaliser un clafoutis, un clafoutis aux framboises pour changer. Le clafoutis, je sais pas, moi j'en ai mangé tout l'été, j'adore, j'en mange même en hiver avec des fruits d'hiver. Et si vous avez envie de le faire avec des mirabels, eh bien allez-y, pourquoi ? Parce qu'il vous faut une bonne base pour le clafoutis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, des fruits de saison. Je vous donnerai plein d'astuces tout au long de la recette, vous inquiétez pas. Et je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo comme d'habitude, vous les retrouvez chez Lidl sans problème. Allez, on regarde les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de framboises, de la farine, de l'amande en poudre, 2 sachets de sucre vanillé, du beurre, des oeufs, de la cassonade et du lait. C'est typiquement la recette que vous allez pouvoir faire avec les enfants, parce que franchement c'est aussi simple que de faire des crêpes, vous allez voir. D'ailleurs, la pâte ressemble à une pâte à crêpes un peu plus épaisse, dans laquelle on va venir mettre nos fruits, laisser cuire au four tranquillement. Plein d'astuces pour cette recette, on peut partir sur une base totalement végétale. Là, j'ai du lait aujourd'hui de vache, on peut partir sur un jus végétal, amande par exemple. On peut changer la poudre d'amande par de la poudre de noisette ou de pistache, ça fonctionne très bien. La farine, on peut partir sur un mélange de farine sans gluten par exemple. Les fruits, on en a parlé en introduction. Ce que je voudrais aussi voir avec vous, c'est ce qu'on peut mettre pour parfumer la pâte. Et j'aimerais bien en commentaire que vous me disiez ce que vous mettez. Certains vont mettre de la vanille comme moi aujourd'hui. On peut aussi venir râper de la fève tonka dans le clafoutis ou mettre un petit bouchon de rhum, ça marche très bien aussi. Allez, on attaque la pâte, on va casser les œufs dans le bol. Donc dans cette recette, on a trois œufs. Parfait. Je vais ajouter la cassonade et on va commencer à fouetter l'ensemble. D'ailleurs, à ce stade, on peut mettre aussi le sucre vanillé. Si vous avez une gousse de vanille à la maison, n'hésitez pas à faire infuser le lait en avance. Vous portez le lait à ébullition avec la gousse de vanille fendue et vous laissez infuser tout simplement jusqu'à ce que le lait soit froid et ça va vous faire un super lait vanillé pour cette recette, c'est possible aussi. L'idée, ce n'est pas d'intégrer de l'air, c'est juste de faire fondre le sucre ou la cassonade dans les œufs en sachant que la cassonade ne fond jamais complètement. Elle laisse un petit côté chri-crac sous la dent, c'est plutôt pas mal dans un clafoutis. Tranquille, on ne veut pas doubler de volume et avoir un truc mousseux comme d'habitude pour les gâteaux. Là, je mélange simplement l'ensemble. Il faut utiliser du sucre complet dans cette recette ou un substitut si vous voulez éviter de trop sucrer. Voilà, c'est tout ce que je veux. Et du beurre fondu. Alors, le beurre fondu, vous avez une astuce qui est sympa, c'est de faire un beurre noisette. C'est-à-dire que vous allez faire fondre le beurre à la casserole, attendre qu'il se colore légèrement. Couleur un petit peu noisette, ça va donner encore plus de goût à votre clafoutis. Ça rajoute 5 minutes à la recette, mais comme c'est une recette facile, on peut se permettre. Et ça fait une petite différence au goût, c'est vraiment très sympa. Là, j'ai les ingrédients liquides, je vais ajouter le lait à présent. Faites attention à ce que tous vos ingrédients soient à température ambiante. Ne mettez pas du lait glacé dans la préparation. À température, vous sortez tout une demi-heure avant et c'est parfait. Là, vous avez vu, on commence par tous les ingrédients liquides, sauf le sucre qu'on a mis au début. Jusque-là, facile. Des questions ? Allez-y en commentaire, n'hésitez pas sur tout. Et on va ajouter à présent les ingrédients solides, c'est-à-dire la poudre d'amandes. Attention, s'il y a des petits morceaux, on les enlève. On ne la voit pas toujours dans la recette de clafoutis, la poudre d'amandes. Moi, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, en termes de goût et de texture aussi. La farine, on mélange bien pour paquets de grumeaux. Et si vous avez un blender à la maison et que vous voulez faire la recette en 2 minutes top chrono, vous mettez juste tout dedans, vous pulsez et vous aurez votre appareil à clafoutis en 3 secondes. Là, c'est un appareil à clafoutis avec un petit goût de vanille. Si à la maison, vous avez envie de le parfumer avec autre chose, eh bien, n'hésitez pas. Et dites-moi en commentaire avec quoi vous allez parfumer votre clafoutis et avec quels fruits vous allez le faire également. Vous voyez, la texture, c'est une pâte à crêpes un peu plus épaisse. Ce qui n'est pas mal, c'est de laisser la pâte reposer, si possible une petite demi-heure au frais avant de cuire votre clafoutis. La farine va se détendre, ça va vous faire une pâte un peu plus épaisse et un clafoutis un peu plus dense en termes de texture. Eh bien, on est prêt à mettre notre clafoutis à cuire. Là, on va ajouter les framboises. J'en ajoute une partie. Hop, venez ici. Je vais en garder quelques-unes pour mettre sur le dessus. Alors, tranquillement, les framboises, c'est fragile. On va mélanger avec la maryse. Je veux que la pâte aille dans les framboises. On tapote pour chasser les bulles d'air des framboises. On verse dans un moule, donc, qui est beurré. Moi, je vous conseille de partir sur un moule d'une vingtaine de centimètres maximum, de diamètre ou de côté, pour avoir un clafoutis bien épais à la découpe. Si vous partez sur un moule à tarte de 30 cm, évidemment, vous aurez un clafoutis d'un centimètre de haut. C'est moins sympa visuellement. Je vais ajouter quelques framboises sur le dessus en plus. On peut rajouter pas mal de choses, en fait, avant de fournir le clafoutis. Par exemple, des amandes effilées. C'est très sympa. Ça donne un petit côté croustillant sur le dessus. J'aime bien qu'il y ait une petite pellicule croustillante, moi, sur mon clafoutis. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je mets des petites pépites de beurre sur le dessus. Et oui, c'est une recette gourmande. Ça, c'est facultatif. Honnêtement, c'est ma petite touche perso, parce que je trouve que au goût, c'est très sympa. Et je saupoudre avec de la cassonade qui ne va pas fondre et qui va faire une petite croûte croustillante. La cassonade que je viens parsemer délicatement. Visuellement, c'est trop beau, déjà. Ça va être super bon. Essayez d'associer ce que vous mettez dessus à ce qu'il y a dedans. Par exemple, si vous utilisez de la poudre de noisette, à la place de la poudre d'amandes, des petites noisettes grillées sur le dessus, ce serait top. Là, j'ai mis de la poudre d'amandes. Naturellement, des amandes effilées dessus, ce serait canon. Allez, c'est parti. On y va à 180 degrés. Bon, il y en a pour une trentaine de mille de cuisson et on se retrouve pour le résultat. Tout est dit. Regardez comme il est beau ce clafoutis, vous allez vous régaler. Donc bien sûr, on le laisse refroidir, on se jette pas dessus, sinon on va se brûler. Et ensuite, on va pouvoir le découper. Donc là, voilà, il s'est défait bien du bord. Nickel. Moi, ce que je vous conseille pour le servir, c'est de couper des rectangles dedans, ou des parts, si vous avez fait une version ronde. Et puis le disposer sur un plat et chacun se sert. Allez, je vais essayer de couper un petit morceau là. On va voir à l'intérieur. Bon, n'hésitez pas encore une fois à partir sur un moule pas trop grand pour avoir un peu d'épaisseur. Un petit rectangle. Alors, ça donne quoi ? Ouh, regardez-moi ça. Trop, trop beau. Ça a l'air bien moelleux, canon. Eh bien, je vais goûter parce que je me dois de goûter et puis j'ai très envie de manger du clafoutis là. Et j'adore. C'est chaud, mais avec la framboise, trop bon. Eh bien maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez toutes les explications dans la vidéo. Les proportions sont en description. Je compte sur vous pour refaire cette recette à la maison et partager votre expérience, vos astuces ou vos questions en commentaire comme d'habitude. Bien sûr, abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Partagez, commentez, likez. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501